Abraham était respecté de toutes les nations environnantes. Son invariable fidélité envers son Dieu, son affabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. L'Église de l'Église C'est un honneur de vous accueillir pour une exploration profonde de la foi chrétienne et de ce que signifie véritablement être le chrétien du Christ dans le monde aujourd'hui. Que vous soyez un croyant défoué ou en quête de renouvellement spirituel, ou simplement curieux de mieux comprendre la foi chrétienne, cette série est conçue pour vous éclairer et vous inspirer. Nous vous remercions de vous joindre à nous au cours de cette émission. Située au cœur de l'ancienne Mésopotamie, sous les rives du puissant fleuve Euphrates, la fabuleuse ville d'Ur était le centre d'un riche empire qui attirait des commerçants du monde entier. Avec son port grouillant d'activité proche du golfe Persique, Euphrates était une métropole animée. Dans ses rues étroites, on trouvait des boutiques, des artisans qui fabriquaient tout, depuis des articles en cuir jusqu'aux ornements précieux. Des charrettes à bestiaux et des caravanes y circulaient à froison. Le paysage tout autour de la ville était parsemé de troupeaux de moutons et de chèvres. Les riches terres agricoles s'énorgueissaient de bosquets de palmiers datiers et les champs irrigués produisaient de l'orge, des lentilles, des oignons et de l'ail. La ville était dominée par une grande ziggoura, un temple pyramidal en l'honneur de Sine, dieu de la lune. Et cette pyramide s'élevant à 19 mètres d'une base mesurant 41 mètres par 60 mètres. La ziggoura comportait trois plateformes, chacune était de couleurs différentes et un sanctuaire d'argent au sommet. On sait que des sacrifices humains y étaient pratiqués. La ville et le temple construits peu de temps après la rébellion de la tour de Babel étaient un centre d'idolâtrie et de paganisme. Néanmoins, des influences corruptrices de cette ville antique est sorti l'un des témoins les plus fidèles de Dieu. Amen. Sollicité de tous côtés par l'idolâtrie, Abraham, inébranlable, demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Ceci est tiré de Patriarches et prophètes à la page 125 d'Hélène G. White. Comment cela lui fut-il possible, étant donné que Théra, son propre père, servait d'autres dieux? Il est possible qu'Abraham, né environ 350 ans après le déluge, ait appris l'existence du vrai dieu, du ciel et de la terre, par son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Hébert, qui était arrière-petit-fils de Sème, fils de Noé. Alors que la plupart des générations de grands-pères d'Abraham étaient déjà décédés, Hébert vécu 464 ans, dont au moins 100 ans après la naissance d'Abraham. Il est tout à fait possible qu'Hébert ait partagé la vérité de Dieu avec son jeune descendant. Quelle que soit la manière dont Abraham a pris l'existence de Dieu, nous savons que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quittant ce qui était alors l'endroit le plus riche et le plus civilisé de la planète, Abraham était prêt à être un témoin de Dieu partout où il était appelé à aller. Examinons brièvement quelques-unes des façons dont ce grand patriarche a été un témoin de Dieu. Après un bref séjour à Charran, où son père mourut, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'eau, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charran, ils partirent pour aller dans un pays, le pays de Canard. Genèse 12, verset 5 J'entends cette tente près de Sichem. Abraham construisit d'abord un hôtel à l'éternel. Lorsqu'il déménagea à nouveau, il bâtit encore un hôtel à l'éternel. Et il invoqua le nom de l'éternel. Verset 8 En courageant le culte familial, Abraham invitait tous les membres de son campement au sacrifice du matin et du soir. Lorsqu'il s'installait dans un nouveau lieu, l'hôtel lui restait là, tel un témoin silencieux pour tous ceux qui passaient par là. Bien qu'Abraham fit preuve du plus grand soin pour exclure tout vestige de fausses religions, il était connu dans les communautés où il habitait comme un homme bon, courtois, juste et était respecté de tous. Abraham était un homme pacifique. Lorsque des querelles éclataient entre les bergers de l'eau et les siens, il dit à son neveu « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Il permit à l'eau de choisir l'endroit où s'installer et ce dernier opta pour la riche et luxuriante vallée de Sidim, tandis qu'Abraham lui resta dans les régions les plus montagneuses. Plus tard, lorsque tous les habitants de la vallée furent capturés par le roi Kédor-la-Homère et ses alliés, Abraham montra qu'il ne gardait aucune rancune à l'égard de l'ingratitude antérieure de l'eau. Exemple de rockeur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépara à la guerre. La victoire fut rapide et complète. Tous les prisonniers et les biens furent récupérés et Abraham attribua le triomphe à Dieu. Ellen White commente ainsi L'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté et que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et de la protection des opprimés. Son geste héroïque le fit connaître de toutes les tribus d'alentour. Abraham était un éducateur et, alors qu'il partageait sa foi, son campement s'agrantissait et finit par compter plus de mille personnes. Ceux qui, par ses enseignements, étaient amenés à adorer le vrai Dieu, trouvaient un gîte dans son camp. Là, comme une école, il recevait des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants d'une foi pure et véritable. La responsabilité du patriarche était grande. Il formait de futurs chefs de famille qui introduiraient plus tard ses méthodes de gouvernement dans leur propre maison. Abraham était respecté de toutes les nations environnantes. Son invariable fidélité envers son Dieu, son affabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Abraham honorait aussi Dieu et Dieu l'honorait en lui parlant directement et en lui révélant ses décès. Néanmoins, le patriarche était humain. Et les Écritures rapportent au moins trois épisodes où sa foi a vacillé. Premièrement, lorsqu'il a menti à Pharaon au sujet de son lien de parenté avec sa femme. Deuxièmement, lorsqu'il a pris Aga comme épouse pour produire un héritier. Troisièmement, lorsqu'il a menti au roi Abimelech en lui disant que Sarah était sa sœur. Ces exemples révèlent le danger. Premièrement, d'aller où Dieu ne nous a pas appelés à aller. Deuxièmement, à écouter ceux qui essaient peut-être d'aider, mais qui font exactement le contraire parce que leur raisonnement n'est pas conforme aux instructions divines. Dieu avait appelé Abraham à être le père des croyants. Sa vie devait servir d'exemple aux générations futures. Mais sa foi n'avait pas été parfaite. Aussi, pour lui donner plus de confiance en son Père céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle épreuve. La plus dure qu'aucun homme ait jamais été appelé à subir. Dieu lui donna cet ordre. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des botagnes que je te dirai. » Abraham savait que les sacrifices humains étaient des rituels d'adoration pratiqués, non par le Dieu du ciel, mais par les païens. Par conséquent, cet ordre n'avait aucun sens. Pourquoi Dieu lui demanderait-il de sacrifier le fils de la promesse ? Cependant, après avoir lutté dans la prière, le patriarche âgé obéit à l'ordre divin par la foi. Humain et sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes penchants que nous, il ne s'est pas demandé comment la promesse divine pourrait se concilier avec la mort d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté à parlementer avec son cœur saignant. Convaincu que Dieu est juste dans toutes ses exigences, il a obéi à la lettre. Il était loin de se douter que tout le ciel était impatient de voir ce qui allait se faire. Abraham et Isaac étaient loin de se rendre compte de ce qu'il faisait serait une leçon du plan de salut pour l'univers entier. Ils étaient loin de se douter que ce serait à l'endroit même où ils étaient appelés à aller que Dieu sacrifierait son propre fils pour notre salut. Les êtres célestes furent témoins de la scène émouvante où s'affirma la foi d'Abraham et la soumission de son fils. L'obéissance calme et ferme d'Abraham frappa tout le ciel. Frappa tout le ciel de stupeur et d'admiration et une joie unanime éclata en son honneur. Les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. L'alliance de Dieu ratifiée avec Abraham par un serment en présence des habitants des autres mondes assurait la récompense des fidèles. Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption. Aussi, lorsqu'Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils un sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits et les gestes du patriarche. Quand Isaac demanda « Où est l'agneau pour le sacrifice ? » et quand Abraham répondit « Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau ». Lorsque la main du père fut arrêtée, au moment où il allait frapper Isaac, et où le bélier divinement préparé fut offert à sa place, alors, alors, la lumière se fit sur le mystère de la rédemption. Et mieux qu'auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut à l'humanité. La vie de foi, d'obéissance et de service d'Abraham est un exemple important de témoignage pour nous aujourd'hui. « L'effluence silencieuse de sa vie quotidienne, son intégrité inébranlable, sa générosité, sa courtoisie et son beau caractère ont révélé à tous qu'il était en communion avec le ciel. Il était capable de regarder au-delà de ce que l'on voit et de saisir les réalités éternelles. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Romain 4, verset 3 « Prions que je sois et que nous soyons de témoignage comme Abraham l'a été et que nous soyons tous ensemble lorsque tu reviendras. Amen Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous. Abonnez-vous, Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501